et bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce live du samedi soir sur song of horror on va pouvoir continuer notre petite aventure dans le chapitre 2 on était un petit peu bloqués on avait quelques idées avec showbity et on était partis de toute façon pour tester un truc qu'on n'avait pas testé c'est pour ça qu'on était revenu d'ailleurs dans le magasin de mémoire à savoir essayer d'ouvrir le cadenas de machin là de isaac et on va donc s'y atteler de ce pas la dernière fois on a eu le petit coup de flip avec le tremblement de terre et les mains sur le mur là mais mais tout va bien nous sommes nous sommes maintenant en sécurité et on ne touchera pas à la couverture bien sûr on ne touchera pas la couverture ça ça va de soi alors ce que je voulais faire c'était utiliser ce truc là pour voir si on pouvait exploser le cadenas oui on dirait que oui il y avait une clé à l'intérieur elle pourrait m'être utile ok très bien prend là une grande et ancienne clé rouillée et usée ah c'est marqué ferveur dessus ok très bien inspecté vieille mérobus comme tout l'était autrefois ok allez du coup faut qu'on prenne le la clé très bien alors normalement ici y avait rien d'autre je crois qu'on commence à avoir un peu fait tout le tour avec le magasin du coup une clé avec farbeur on va aller essayer son façon on était un petit peu à court d'idées mais en gros il nous restait à essayer d'entrer dans la maison de farbeur ou faire le couloir infini qui était une idée de merde ou le miroir mais le miroir on va pas le faire c'est pas c'est pas au programme donc c'est parti on va aller essayer du coup si cette clé nous permettrait pas d'ouvrir l'appartement de monsieur farbeur puisqu'il y a écrit farbeur dessus jusqu'ici ça paraît légitent alors est-ce qu'on a besoin d'écouter non on n'a pas besoin d'écouter allons-y toujours aussi sympathique ce couloir au moins ici il y a de la lumière si on peut dire allez on respire quand tu penses que le mec il a quand même visiblement réussi à tuer l'intégralité de sous son voisinage quoi très bien écoutons un peu ça a l'air légit le seul truc que j'entends c'est le petit crrrr de la lumière là allons-y ah mais c'était déjà ouvert d'accord ah ouais en fait il nous avait fait ça déjà rené ça va être le message de rené qui est un petit peu buggé oula qu'est ce qu'il se passe en mourir j'ai pas à réécouter d'accord visiblement on va pas mourir vas-y check the area mec fais donc ça les manteaux et casquettes classiques très bien des clés lunettes un planificateur tout ça m'a indiqué que le ferveur est toujours dans la maison ouais le miroir a été brisé mais il n'y a aucune signe d'une éventuelle dispute ok ça a l'air d'être calme on va prendre la petite porte un couloir pourquoi faut que les gens aient des couloirs chez eux franchement quoi alors cette porte ça a l'air calme on va tenter ok ça sache chambre apparemment voilà il y a un truc à prendre ah un petit jeton un petit jeton peut-être du truc qui nous donne des sympathiques prédictions de notre mort des livres ok des pilules et de l'alcool ce n'est jamais de bonne augure qu'est ce que c'est que ce truc sur le lit il y a clairement une trace de brûlure sur le lit mais si ferveur a tendu de provoquer un incendie criminel il leur essaie d'autres indices derrière lui d'accord il a brûlé un truc sur son lit parce que pourquoi pas une planche de Ouija nickel l'alcool et religion un stylo cassé tous les signes semblent indiquer un homme désespéré oh putain le changement de plan là la porte de la garde robe est entrebâillée on dirait que quelqu'un en a sorti les vêtements ok donc là c'est un truc pour se cacher ouais ok on peut se cacher dans l'armoire pourquoi pas ici il y a un truc à prendre enregistrement 2 d'Isaac Farber c'est parti essaye un squash bienvenue sur ULIVE on écoute l'enregistrement 2 d'Isaac Farber j'ai eu un temps difficile de dormir et le docteur croit que c'est stress mais je suspecte qu'il n'y est que ce bâtard de l'armoire Sebastien, oui, vous avez besoin de trouver Pasham Sebastien Pasham, le professeur mon ami, ou comme il l'a dit find him and ask him how he made way with this ask him whether he also saw things ask him why he's abandoned me like this ask the black figure those who crawl do not want to see it they crawl the noise they make no, don't ask don't get near I can't sleep because of that noise because they drag me away too they are taking me the black figure I don't want to see it ah, putain putain, j'étais en train de me détendre en train d'écouter t'es censé avoir de la force René bah, Uzuzu que j'ai tourné la tête un petit instant en me disant ah, Red, c'est cool, Uzuzu, merci beaucoup pour le Red et là, le drame bon, bah, il nous reste Puc, Daniel et Etienne c'est la tristesse et salut, Soren, à toi aussi bienvenue sur le live je vais boire un petit coup j'avoue, j'étais en train de me dire ils vont bien nous laisser attendre et écouter la fin de la cassette mais non quoi alors du coup c'est la merde parce que ce qu'on a appris avec Shobity depuis le dernier live c'est que si René décède euh et ben si on rencontre son fantôme il peut essayer de nous tuer ce qui est ce qui est un peu la tristesse quoi donc on va y aller avec Etienne parce que si jamais René nous tue vu que c'est Daniel le perso principal et ben et ben comme ça, c'est comme ça, voilà bon bon, on sera un peu plus de recommencer du début il n'y a pas de son vous m'entendez ? tu m'entends Soren ? ah on va faire un petit test alors parce que ouais ah ok vous m'entendez bah après j'étais dans le chargement donc il n'y avait effectivement pas de son du jeu c'est peut-être ça que tu voulais te dire mais on est d'accord vous m'entendez là ok là il pleut par exemple ça va vous entendez la pluie ? ah c'est un peu dommage de pas entendre le son de song of horror donc on va vérifier ça ah je suis blasé d'avoir raté la QTE quoi c'est quoi ? les lignes sont sur et il n'y a pas de signes de Mr. Farber on va prendre un pique à l'intérieur ok parfait merci merci Gui merci squash du coup on va aller récupérer les trucs qu'on a laissé tomber par terre comme un gros débile en faisant attention d'écouter quand même hein si on nous demande d'écouter et puis j'ai perdu du temps sur la QTE en plus parce que je voulais aller me planquer dans l'armoire au début et après il m'a dit oh je voulais les empêcher d'entrer alors du coup j'ai fait demi-tour comme un con pour aller fermer la porte et on se laisse vite prendre dans le jeu là en mode oui tout va bien et tout tranquillou oh la lumière du briquet c'est la catastrophe quoi ok donc on peut pas écouter c'est que ça doit sûrement être bon le mec avec ses gris gris qui pendent du plafond là ok on me propose pas d'écouter donc on y va du coup on avait à peu près fini d'écouter de toute façon donc on va continuer d'explorer puis on va essayer de rester en vie ok ça a l'air calme allons-y oh putain mais faut arrêter le ventilateur qui se met en route à fond nickel euh ouais euh moi aussi mon... mon pouille bafort oh la vache la photo en bas à gauche je vais pas la regarder une deuxième fois attends c'est moi ou dans le couloir en bas à gauche là il y a des trucs qu'il poursuivait et il a pris ça en photo putain j'adorerais savoir faire ça bah ouais des photos flippantes ok bah visiblement il n'y a rien de plus ici alors attends on tourne là c'est ça ? ok attends mais c'est quoi ces appartements new-yorkais quoi ? le mec il avait la moitié de l'immeuble qui lui appartenait ou quoi ? ah une salle de bain quelqu'un a cassé le miroir parfait c'est étrange la bégorée propre mais on dirait que personne ne l'a utilisé depuis un bon moment on a vu plus étrange dans le coin on va pas se mentir ce qui me fait flipper c'est que les mecs qui étaient en train de courir ça ressemblait bien à ce couloir là quand même il y a un truc par terre non ? oui il y a un truc à examiner une photo d'Erika et d'Isaac je me suis toujours demandé ce que ça allait avoir un père j'espère qu'Albert ne devra jamais se poser la même question alors il y a Chobity qui pointe mais non non il n'y a rien il y a une bougie le mec il faut des bougies dans sa dans sa baraque ça me regarde ça fait 15 minutes et je suis déjà totalement en stress je sais pas si je vais tenir une deuxième salle de bain d'accord avec une douche juste à côté de la première qu'est ce que c'est que cet agencement de merde ? je ne sais pas qui sont ces gens ni pourquoi ces images sont dans la salle de bain ouais tu m'étonnes donc là on entendait un crin 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 du coup on va peut-être casser c'est quoi ? ah putain il y a des noeuds coulants qui sont apparus au... au plafond tout va bien qu'est ce qu'il se passe ? pourquoi t'as peur ? change moi cet angle vu on a plus de porte la porte ! 28 septembre 1988 la sortie c'était la sortie la sortie ? c'était marqué la sortie ? pourquoi j'ai lu la porte ? je ne sais pas je suis complètement perturbé la porte a disparu et on est enfermé là tout va bien je bois un coup je suis autant en stress qu'Etienne quoi allez on ouvre ! on n'a pas peur oh mais vous êtes sérieux ? rendez-vous ma lampe de poche quoi est-ce qu'on peut se cacher sous ce truc là ? ceci est une ampoule standard UVA ok une ampoule à lumière noire c'est parfait mais encore j'arrive pas à voir le truc qui est dessus là je vais voir si c'est le tour des fictions historiques j'en ai eu la plupart on va voir pourquoi tu as fait ça ? Faber a dû chercher quelque chose dans cette peinture non mais euh... je peux la regarder en rallumant la lumière ? je sais pas si c'est une bonne idée je peux pas, ok très bien alors rossorène content de te voir du coup comment vas-tu ? une ampoule à UV ça sert probablement dans une sorte de lampe de poche si se trouve une lampe de poche, je l'utilise avec une vraie ampoule ce serait vachement bien il y a toujours des carnets de gens dont je n'ai jamais entendu parler il y avait un truc où appuyer là tu veux vraiment jouer de la musique ? pourquoi ? il y a une femme adulte sur ses photos elle sourit un service athée fantastique je suis joie alors lettre numéro 3 Cher Isaac, j'espère que vous vous sentez mieux au moins un peu plus calme c'est celle d'azormi qui a fabriqué la boite mais il est mort il y a des années son nom était Argos le Grand dès que j'en saurais plus je vous ferais savoir je crois que la clé c'est de renvoyer la boite si vous avez la liste de la vente aux enchères vous l'avez acheté vous pourrez sûrement trouver son ancien propriétaire je crois que les choses se sont améliorées depuis que je vous l'ai renvoyé oui j'en suis convaincu j'espère que tout se passe bien bah... non à aucun moment ça se passe bien quoi alors j'ai entendu un petit bruit au début mais après ça a l'air calme il y a un petit bruit au début hein j'arrive pas il y a un petit bruit j'ouvre pas les portes s'il y a des petits bruits moi merde il y a pas d'autre porte ah non mais j'ouvre pas cette porte je n'ouvre pas cette porte on va aller voir si on peut faire quelque chose avec l'ampoule à UV dans le truc de photo là ah elle est revenue la porte salut ? oh la la l'angoisse est-ce qu'on peut faire quelque chose ici avec notre ampoule ? non au niveau des lampes non ah il y a un truc là je n'ai pas tout ce qu'il me faut je reviendrai quand j'aurai trouvé plus d'éléments à combiner ah donc on peut faire quelque chose ici alors qu'est-ce qu'on a ? du peroxyde d'hydrogène de l'antiseptique ouais je suis pas convaincu un flacon pulvérisateur et de l'antiseptique peut-être ? non non du peroxyde et une ampoule ? non ça n'a pas de sens on est bien d'accord ça n'a pas de sens je suis totalement d'accord avec toi j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on aille ouvrir cette foutue porte préparez-vous à décéder je pense qu'il n'y a pas de bruit je pense que c'est la maison qui grince parce que quand on écoute longtemps il n'y a pas de bruit oh putain il y a quelqu'un qui pleure ah ta mère il n'y avait rien à écouter écoute, vous êtes bien ? c'est horrible qu'est-ce qu'il a dit ? ah la showbity m'a attiré l'oeil j'ai pas entendu ce qu'elle a dit je me suis dit je vais faire E pour la réécouter et bah non je pensais pas qu'elle aussi elle me buterait quoi bon bah Daniel hein à l'ancienne Daniel c'est parti t'es confiant y'a plus que toi ? salut casu t'arrives pile-pole au bon moment et là c'est la transformation en démon était assez épique quoi ah la vache bon bah je vais arrêter de tourner la tête en fait parce que tout à l'heure j'ai tourné la tête pour regarder le raid du Zuzu que je me suis fait buter là j'ai tourné la tête pour regarder showbity qui me disait un truc je me suis fait buter je crois que c'est un jeu qui demande un petit peu de concentration et merci squash pour le trinquage ça fait pas de mal n'empêche on a tenu hyper longtemps avec le premier perso mais alors la part de ferber là il nous en tue mais par paquet quoi la vache bon alors sachant que lui si on le perd on va recommencer le chapitre bon de toute façon c'est le dernier donc si on le perd on recommence le chapitre il n'y a pas eu d'annonce de stream non j'ai pas fait les messages sur les réseaux c'est vrai aujourd'hui je testais un message auto discord qui n'a pas fonctionné basé sur les flux rss de twitch mais les flux rss de twitch ont l'air d'être vraiment à chier j'ai l'impression qu'il fait des flux rss que pour les vod et pas pour les lives ce qui est complètement con du coup du coup bah c'est un peu nul bon c'est pas du tout par là c'est complètement par là je suis au but il me dit que j'ai des choses à faire par là allons faire des choses par là je retourne dans les pièces je retourne dans les pièces on va crever on va crever alors c'est vrai que cette pièce là je l'ai pas fouillé vu que je suis mort dedans j'ai pas été jusqu'au bout oh putain mais faut arrêter avec ça quoi oh putain mais faut arrêter avec ça quoi alors il parait que j'ai tout fait ouais mais du coup j'ai plus rien dans mon inventaire c'est compliqué là je sens que mon coeur est à 240 pulsations en permanence là bon oh la la on va faire des trucs par terre dis donc alors on avait quoi ? la clé ? les messages ? les badges ? bah ah t'es sérieux ? il y a un truc à faire dessus j'ai pas l'avis de choisir du couvercle de quelque chose ah mais du coup il faut vraiment examiner les objets comme ça ? bon la clé euh un couvercle pour quelque chose ok allez on va dire que c'est calme d'accord d'accord une espèce de cuisine dégueulasse du riz, des pâtes des assiettes classiques étonnamment propres quelqu'un vient laver les assiettes du café, du thé et de la clope nickel ah une note instructions sur les clés chère fille, j'ai essayé de ranger les clés pour toi oh putain celles sur la colonne de droite sont de vieilles clés les clés en métal coloré sont pour la porte de sécurité du magasin et pour les serrures les clés carrées en or et les clés noires sont pour les appareils et les instruments dans le magasin les clés rondes et triangulaires en argent sont les copies que tu as faites pour la vie vitrine la clé verte et rouge en plastique est pour ta moto et la clé rouge en plastique est pour le coffre la petite clé en or est pour la petite boîte avec les trucs de ta mère les trois autres sont pour les salles de stockage les amours on en garde beaucoup d'antiquités quoi ? mais ils sont tarés et du coup elle a écrit merci quand même papa super ah il y a un truc là de la nourriture pour animaux une boîte de cafards morts il paraît que les animaux de compagnie infectivores raffolent de cette nourriture il y a des animaux de compagnie insectivores alors on peut ouvrir le frigo pas une bonne idée ce frigo pue tu m'étonnes il y a des mouches et tout au dessus du frigo quoi ça c'était le café et le thé ça c'était la clope salut Xebus bien le bonsoir tu as raté deux morts déjà mais tout va bien deux morts ou trois morts ? deux morts deux morts je sais absolument pas quoi foutre de mes trucs oh putain 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 alors là c'est notre dernier perso Xebus donc si jamais on le perd on doit recommencer du chapitre depuis le début euh pfff alors euh est-ce que ce truc là il combinerait pas avec ça par exemple ? ah bah voilà parfait tourner boîte non avec la molette non avec la molette d'accord alors déjà on va essayer de résoudre ce truc là tranquillement au milieu de l'appart qui fait peur parce que pourquoi pas euh non c'était pas mal je pense vers le bas là ok ensuite on tourne la boîte ah d'accord ça c'est pas gentil ça ça tourne ça ? ah mais ça aussi ça tourne ah encore ta 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 encore un ah mais ça tourne de deux du coup quel enfer c'est fait pour ne pas être ajusté du coup ça ça tourne aussi ? non ça ça tourne pas non du coup il faut qu'on décale tout dedans ça paraît pas déconnant pourquoi tu tournais ? tu tournais pas tout à l'heure toi ? tu tournais tout à l'heure toi ? descends 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 euh ouais ok ah putain l'offert si je le fais dans l'autre sens ça fait tout tourner aussi d'accord d'accord très très bien c'est parfait ok là on est aligné on fait on fait nanana le chemin là le chemin on redescend on redescend on redescend on redescend on redescend là sauf que ça du coup si je le bouge ok ça me décale de là et là du coup je suis aligné et là on est aligné mais on est décalé comme des cons non on remonte on remonte alors euh je précise Xebus que j'avais suggéré ce nom là que tu as accepté parce que tu as embauché un mec dans battle brosher qui avait comme très poussins et que tu voyais l'appeler squash et je trouvais que du coup vu son pseudo actuel c'était quand même assez adéquat de l'appeler squalier méro alors on est presque on y est presque là il faudrait que ça soit décalé d'un encore non remonte remonte toc et ici du coup on est plus du tout aligné mais si on descend d'un ah on est décalé d'un là bordel mais si je le descends on est encore décalé d'un là suite ça c'est dommage ça c'est bien dommage ça on est décalé d'un ouais du coup ça ça mais ça de toute façon je peux pas le bouger donc je suis obligé de me baser là dessus donc on veut le monter d'une case ça ça me remonte aussi celui-là si je le remonte du coup ça me sert à rien parce que du coup je suis toujours décalé d'un en fait un truc m'échappe un truc m'échappe ouais c'est dans l'autre sens là on est bien là bah on est bien là vérifier un monstre non mais t'es sérieuse le cthulhu sur le porte-clés quoi c'est une blague ce porte-clés est vraiment sinistre tu m'étonnes meuf t'as bien fait de mourir tiens bon on va arrêter le premier épisode de Joté sur cette découverte parce que c'était déjà bien tendu j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit au revoir à la VOD dans le chat si vous voulez et bah on se retrouve tout de suite pour la suite merci à toutes et à tous